Je suis journaliste au Monde. Depuis 2004, j'ai été reporter, reporter au Moyen-Orient. J'ai couvert beaucoup de conflits. Ça a commencé par l'Irak, c'était le Liban ensuite, et puis ensuite ce qu'on a appelé les printemps arabes, ou plutôt les révoltes, en Égypte et en Libye, et en Syrie. Et à ce moment-là, j'étais correspondante à Beyrouth. Et tandis que moi, j'étais coincée à l'hôpital parce que j'ai été blessée, la révolution a commencé à Alep. On aurait pu raconter la guerre de Syrie à travers n'importe quelle autre ville, mais pour moi, Alep a un sens très particulier et une connotation universelle, parce que c'est une ville parmi les plus anciennes de l'humanité. On dit peut-être que ça serait la plus ancienne des villes encore habitées, ou la deuxième ou troisième plus ancienne ville encore habitée. Et sa destruction ne devrait pas être seulement un drame syrien, mais un drame de nous tous tout entiers, dans la mesure où nous avons tous perdu ce patrimoine exceptionnel qui était à Alep. Pour raconter cette tragédie, je voulais remettre l'humain au centre, c'est-à-dire m'échapper en fait des codes journalistiques qui cherchent toujours à trouver des angles un peu froids, on va dire, économiques, géopolitiques, socio-économiques, stratégiques, pour revenir à l'humain et à l'individu dans la situation très complexe et extraordinaire qui est la guerre, en sachant que celles d'Alep, comme toutes celles de Syrie, ont été d'une brutalité sans précédent depuis le début de notre siècle, en tout cas, et qu'Alep était une ville immense de plusieurs millions d'habitants. Et pour cela, j'ai rencontré des habitants, on va dire, lambda, qui me ressemblent, qui veulent ressembler à un peu nous tous, donc sans chercher ni les stars de la ville ou les politiques, etc., mais plutôt le commun des mortels. Et leur faire raconter leur ville détruite, aussi bien dans leurs souvenirs d'enfance que dans les souvenirs plus récents de la guerre et de comment ils ont réussi à en rééchapper. Ce sont souvent des jeunes, parce que ça correspond à une réalité démographique du pays et des quartiers sur lesquels je me suis particulièrement intéressée, qui sont ceux de la vieille ville. Et ils viennent d'univers différents. Certains ont fait des études, certains ont commencé la guerre quand ils étaient encore enfants, d'autres étaient un peu plus âgés, d'autres étaient médecins, certains étaient simplement mères de famille, on va dire, des hommes et des femmes. Et mon but, donc, était de remettre l'humanité au cœur de ce qui m'a semblé à moi, en tout cas étant bloqué à cet instant dans un lit d'hôpital pour observer ce qui se passait, d'un spectacle barbare auquel, en Occident, on ne le comprenait plus, voire on s'en détournait les yeux. Et pour cela, il fallait partir du postulat que quand tout nous semble extrêmement étranger, voire effrayant, voire barbare, il fallait revenir à une base qui est qu'en réalité nous sommes extrêmement proches, c'est-à-dire des humains avec une vie qui se ressemble beaucoup, c'est-à-dire le besoin d'un toit, une école pour les enfants, un manger pour la famille, la santé, un avenir, les études, des enfants auxquels on tient, des parents contre lesquels il faut parfois se rebeller, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, qu'on peut tomber amoureux, qu'on peut penser pouvoir changer le monde parce qu'on est adolescent, ou qu'on peut prendre les armes, ou qu'on peut au contraire se mettre à devenir infirmière dans des situations cataclysmiques, et tout ça en restant au plus près de l'être humain, c'est-à-dire en restant dans l'ordre de l'émotion plutôt que dans le factuel. Pour ce livre, j'ai effectué un gros travail journalistique de vérification de ces témoignages, j'ai fait beaucoup de recherches pour vérifier leurs dires, parfois pour les préciser, par contre j'ai systématiquement effacé après toute référence à des dates ou même à des choses extrêmement précises comme par exemple des noms de brigade ou des lignes de front qui auraient lieu à telle date pendant tel temps, avec tant de soldats d'un côté et tant de soldats de l'autre, etc., pour ne garder justement que les individus. Le fil de nos vies brisées, ce sont leurs fils à eux, ce sont leurs vies qui, l'une après l'autre, se brisent en effet, à hauteur de ce qu'ils sont. Pour un enfant, un drame, ça peut être d'avoir oublié son petit chat sous les bombes, pour une mère, ça peut être de voir tous ses enfants mourir, pour un frère, c'est son frère qui disparaît, ou qui est torturé à sa place. Ce sont ces brisures qui sont racontées. Et le « nous », le commun, c'est justement pour montrer à quel point ils sont proches à partir du moment où on ne les voit plus comme des étrangers, mais comme des hommes de chair et de sang et d'amour et de souffrance. Et que ce sont aussi des fils qu'on peut renouer malgré ces brisures. et que dans la guerre, il y a les familles de sang, il y a les familles de solidarité, et que tous ces liens, tous ces fils, peuvent prendre des tours différents. L'ensemble, ainsi, forme une sorte de chorale, avec des voix qui sont parfois dissonantes, parce qu'ils n'ont pas tous la même vue, la même vision de ce qui leur est arrivé, de la grande histoire. Ils ont chacun une trajectoire très personnelle, avec des émotions aussi qui leur sont propres, et auxquelles je voulais donner tout l'espace. C'est-à-dire l'espace de la confidence, l'espace d'avoir le temps de parler des regrets, de la nostalgie aussi. C'est un travail de mémoire, sachant que la mémoire a forcément ses failles, qu'elle peut être transformée par, justement, la nostalgie du passé, d'un passé disparu, jamais disparu, qu'elle peut être un peu fantasmée, qu'elle peut être grandie, grandie ou, au contraire, noircie, c'est selon, mais qu'il fallait respecter, justement, la parole et la vision profonde de ceux, des seuls, qui ont vécu de leurs yeux, qui ont été témoins de cette tragédie, et qui en ont été des acteurs volontaires ou involontaires, parfois. Sur la structure, eh bien, ce sont comme des fils brisés, ce sont des paroles aussi qui s'arrêtent pour reprendre un peu plus loin, sous une forme chronologique. Donc, on peut suivre les témoignages des personnages de leur enfance jusqu'au jour où ils quittent Alep, soit en pleine guerre, soit vraiment tout à la fin de sa destruction, en décembre 2016. Et donc, la forme, si on veut, a voulu épouser le fond de cette manière-là, en sachant qu'on peut aussi s'intéresser à chaque vie particulière en reprenant, si on souhaite ensuite, la vie de chacun de ces jeunes hommes ou de ces moins jeunes hommes, de ces jeunes femmes ou de ces moins jeunes femmes, et de resuivre leur parcours dans les ruelles de cette grande cité aujourd'hui détruite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...